Et ça, c'est aux auditeurs de décider. Décidez-vous, auditeurs, savoir si nos invités ont réussi le jeu OUN. T'imagines, il faut qu'on revienne le faire, c'est ça ? Ouais, je vous réinviterai exprès juste pour le jeu. C'est bon, ça. L'impro vous appartient. Quand l'improvisation s'invite chez vous. Animé par Astur Palumbo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de L'impro vous appartient, l'émission on parlera de l'impro sous toutes ses coutures. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la compagnie de la Chips, représentée par quatre de ses membres, présents avec moi aujourd'hui. J'accueille donc en premier Émilie Noirot, la présidente. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il y a également Antoine Berton avec nous. Bonsoir Antoine. Oui, bonsoir, bonsoir. On a également Romain avec nous. Salut Romain. Salut. Et pour finir, j'accueille Ornella. Salut Ornella. Coucou. Eh bien, merci, merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour vous présenter rapidement, vous faites partie de la compagnie de la Chips, la compagnie hétéroclite d'improvisateurs plutôt sympa, une compagnie byzantine. Et déjà, pour savoir comment vous avez commencé dans cette compagnie, madame la présidente, à quel moment vous avez commencé de faire ta... On dit, madame la présidente, je tutoie, je vous vois, je... Oh non, non, tu peux me tutoyer, parce que sinon... Je te tutoie, ok. Parce que sinon, ça me paraît trop vieille. Mais la Chips, c'est une grande aventure. Elle a été créée en 2017, je crois. Donc, ça fait combien de temps ? Trois, quatre ans d'existence. En fait, on était tous improvisateurs à l'Artiludi. Et avec mon co-créateur, qui est Laurent Bousson, qui désormais n'est plus à la Chips, on a eu des envies de format long, de bosser sur d'autres formats, parce qu'on allait faire beaucoup de stages en dehors de Besançon, notamment à l'improvidence à Lyon. Et on a découvert plein de techniques d'impro qui nous ont donné des envies de spectacles, de nouveaux spectacles. Donc, on a créé la Chips. Et puis, on a proposé à d'autres copains qui consentaient dans la même dynamique et dans la même envie de nous rejoindre et de créer cette compagnie hétéroclite d'improvisateurs plutôt sympa, parce qu'il ne faut pas être trop sympa quand même. Voilà. Mais on est plutôt sympa. C'est ça. Donc, Émilie, si j'ai bien compris, tu es à l'origine, mais du coup, j'imagine que d'autres t'ont rejoint en cours de route, notamment Romain. Comment toi, tu as découvert la Chips ? À quel moment tu en as entendu parler ? Et à quel moment tu t'es dit, tiens, pourquoi pas tenter le coup ? Alors, j'ai vu la Chips se créer quand j'étais encore à l'Arti. Et puis, j'ai été assez vite invité à les rejoindre. Je ne les ai pas rejoignent tout de suite, parce que je considérais que j'avais encore des choses à vivre avec la troupe où j'étais. Et puis, à la deuxième saison, le destin s'en est mêlé, parce que l'atelier auquel j'appartenais fermait. Donc, n'ayant plus les moyens de continuer avec l'Arti, je considérais que c'était décidément le meilleur moment pour moi de se lancer, de rejoindre les doux dingues de la Chips. Les doux dingues, c'est mignon. Des gros tarés. Donc, tu le partais de l'Arti, c'est justement. Et toi, Antoine, qui a un lien assez particulier avec l'Arti, toi, tu es également à la Chips, du coup. Pour quelles raisons ? Oui, oui. Alors, moi, j'ai fait partie des débuts de la Chips. La petite histoire, c'est qu'on revenait d'un stage à Lyon avec, justement, Émilie et Laurent. Et l'image que j'ai, c'est que je suis en train de conduire et ils se regardent et ils se disent, on lui demande ? Oui, on lui demande. Et donc, là, ils m'ont demandé. Donc, après, moult discussions avec moi-même et d'organisation surtout, parce que ma femme fait partie de l'Arti, elle est présidente de l'Arti. Donc, ça nécessite de changer quelques petits trucs et donc de s'organiser. j'ai commencé dès la première année. Voilà. Et donc, je n'arrête pas depuis. Donc, voilà, au niveau de l'arrivée à la Chips, c'était vraiment au tout début, comme Émilie, comme Laurent et comme Ornella. Voilà. OK. Eh bien, Ornella, justement, tiens, quels sont, toi, tes débuts à la Chips et à quel moment tu as rejoint la compagnie ? Eh bien, un petit peu comme… Je ne suis pas dans la création, mais je suis dans la… J'ai suivi comme une folle, en fait. Émilie, elle est venue m'en parler. J'avais… Ça faisait six ou sept ans que j'étais à la Ludi et j'aimais le match, mais un peu moins qu'avant. Je trouvais moins le plaisir du format court. J'étais frustrée, en fait. Et je pense que Laurent et Émilie, ils ont compris ma frustration et ils sont venus me chercher gentiment. J'avais très, très peur. Le format long me faisait peur. Même si le format court devenait un peu… un peu rébarbatif pour moi, le format long me faisait totalement flipper. Mais je me suis dit, comme j'aime les défis, j'y vais. Et ils ont l'air plutôt sympas. Justement, j'aimerais bien revenir dans une deuxième partie de l'émission. Je pense que ce sera intéressant de revenir sur ce format long, comment vous le préparez, etc. Et puis l'illustrer. Mais avant tout, je vous propose un petit jeu, en termes d'interlude, pour pouvoir introduire cette deuxième partie. Je vous propose de faire un petit jeu qui peut paraître a priori simple, mais qui l'est bien plus complexe en réalité. C'est un jeu très simple. Il vous suffira de compter de 10 à 0, sans vous tromper, sans vous chevaucher. Alors en plus, les conditions, il faut que vous n'êtes pas réunis, vous ne pouvez pas vous voir. Tout se fait à la voix. Ce n'est pas facile. Les règles sont assez simples. Une personne ne peut pas dire deux chiffres à la suite. Et le but, c'est que vous devez dire au moins deux chiffres chacun. Ok, super. Ok. 10, super. Je lance le taux de départ. Top. 10. 9. 9. Ah, il va falloir recommencer. C'est le décalage de son, je pense. C'est le décalage de son, je pense. 3, 2, 1. 0. 0. Personne ne dit que ça devait être dans l'ordre. Personne. Arthur, tu n'as pas dit dans l'ordre. Ah oui. Je me suis demandé si c'était moi qui avais un décalage de son ou un truc comme ça. Non, non. Le 6 et le 3, là, il n'a pas envie de venir. Si, si, moi, j'ai entendu. J'ai entendu 6 et 2, je crois. J'ai entendu les... Je crois que j'ai entendu tous les chiffres. Ah, ils ont été entendus, mais ce n'était pas dans l'ordre. Ah. Ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, moi, j'ai... Enfin... Moi, je les ai entendus dans l'ordre. Moi, je les ai entendus. J'ai tout entendu dans l'ordre, en tout cas, à voir au montage, mais il me semble avoir tout entendu tous les chiffres, même si le 0 était en même temps. Et ça, c'est aux auditeurs de décider. Décidez-vous, auditeurs, savoir si nos invités ont réussi le jeu ou non. Donc, on a parlé de votre arrivée, mais aussi, surtout, de ce format long que vous proposez. Et moi, la première question que j'ai envie de me poser, c'est comment on se prépare à une improvisation aussi longue ? Comment on se prépare à jouer entre 45 minutes et 1h30 ? Parce que pour beaucoup, voilà, par rapport où on évoquait le match juste avant, on est sur des improvisations au plus long format de 10 minutes. Comment on arrive à faire 4 fois plus, 6 fois plus, 10 fois plus, parfois, à certains moments ? Par exemple, j'ai envie de me tourner vers Émilie, forcément, qui a eu une envie de jouer, tu m'as dit juste avant, de jouer ce format long. Ouais. Comment on se prépare par rapport à un match ? Alors, en fait, c'est un autre exercice, c'est un autre rite, mais il y a une technique de comédien de départ qui est relativement commune, qui est la même en théâtre. Moi, je viens du théâtre à la base. Je suis venue à l'impro par défaut pendant mes études. J'ai fait de l'impro à Paris et quand je suis arrivée à Besançon, j'ai naturellement cherché une équipe d'impro pour rencontrer du monde et tout. Mais à la base, j'aime le théâtre et ce format, le format long, m'a permis de réunir tout ce que j'aimais dans l'art théâtral parce que le format long permet de creuser des personnages, de les faire vivre, de les voir évoluer sur une trois minutes en spectacle, en match, par exemple. Il faut une certaine efficacité de comprendre tout de suite quel est le personnage, d'avoir deux, trois traits de caractère flagrants et on ne va pas aller creuser. En format long, on a le temps, par exemple, un méchant, il n'est jamais que méchant. Il a aussi vécu d'autres trucs. Il peut être aussi pas tout le temps un gros con. Donc, on peut aussi voir toutes les facettes, explorer toutes les facettes d'un personnage et de la relation. Ce qui est notre mot-clé, c'est la relation, la relation entre les personnages et c'est ça qu'on travaille, en fait, en atelier pour se préparer, d'essayer de savoir qui on est les uns pour les autres et comment toutes ces relations vont évoluer. Voilà. Justement, comme tu dis, la préparation, etc., le fait de creuser une relation, est-ce que toi, Antoine, tu as un souvenir comme ça de personnages, d'un spectacle ? Parce que, déjà, la question que je me pose, c'est que vous faites, donc on est d'accord, vous faites la même histoire pendant 45 minutes, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Enfin, ça dépend des concepts qu'on propose, mais en général, on a plusieurs concepts, mais je vais revenir sur ta question juste après. on n'appréhende pas le début du spectacle de la même manière qu'on pourrait le faire sur un match d'impro et donc, ça t'oblige à changer ta perception du jeu. Donc, moi, ce que j'aime bien dans le format long, c'est que c'est complémentaire à ce que tu as appris avant. Donc, si tu as fait du format court ou du match d'impro ou du cabaret, c'est complémentaire à ce que tu fais. Du fait que tu ne l'appréhendes pas de la même manière, l'inquiétude qui peut paraître du fait « je vais faire un personnage pendant 45 minutes », elle s'évapore aussi vite que tu as compris ça. Et donc, le souvenir de personnages, parce que l'avantage du format long, comme je le disais, c'est que si en format court, tu vas avoir des personnages qui vont être très forts et qui ont des grosses personnalités, au tout début où on faisait des spectacles comme ça à la Chips, j'avais des personnages très forts comme ça. Et il faut, malheureusement, ou si c'est bien, je ne sais pas, mais en tout cas, il fallait le tenir qu'à 45 minutes, une heure. Et donc, c'était un personnage qui avait une tendance maniaque à se laver les mains à chaque scène où il rentrait. Donc, on jouait dans une pièce dans les toilettes, justement. Donc, à chaque fois que je rentrais jouer, à chaque fois, mon tic de jeu et le running gag en même temps, c'était ça. C'était d'aller me laver les mains. Et c'était mon lien avec tous les autres personnages, en fait. Il fallait qu'à un moment donné, je me lave les mains. Et voilà. Aussi simple que ça. Et c'est là que tu te rends compte qu'en 2021, un personnage comme ça, en fait, c'est normal maintenant. Oui, en plus. Eh oui. Très monitoire. Il était dans le futur. Non, non, exactement. J'avais anticipé. Non, non, mais voilà. C'est pas du statu bas aussi, Antoine. Oui, alors. Hein ? Si tu veux, mais je ne voulais pas forcément l'évoquer. Je savais bien qu'à un moment, il y allait avoir quelqu'un qui allait me tacler là-dessus. Non, j'ai des personnages surtout qui... J'aime bien dans la relation que la relation s'inverse. Et souvent, quand tu joues avec des gens que tu ne connais pas, ça peut être un combat de coq à celui qui a la plus grosse voix, etc. Ce qui n'est pas le cas que dans les... dans les jeux où tu vas jouer en confiance avec les autres. Et donc, moi, j'ai plutôt une tendance à... Quand elle parle de Staltuba, on est là, elle va parler de... pas de soumission, mais de... Ouais, de hauteur. Le personnage qui va jouer avec moi va être au-dessus de moi. Je vais être en admiration face à lui. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile pour lui de prendre l'espace qu'on partage sur scène. Mais ça va créer aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'à un moment donné, de la relation va naître le fait que j'ai une entièreté de personnage et qu'à un moment, ce personnage, il en a marre d'être ce qu'il est. Et donc, il va inverser le statut et ça va créer une espèce de tension qui est pour moi hyper intéressante en jeu. Voilà. Et donc, je l'exploite beaucoup depuis trop longtemps. C'est aussi ça le côté hétéroclite de la Chips, c'est qu'on a tous aussi un peu nos petites spécificités, nos petites marottes et on essaye de se compléter là-dedans. Ce qui fait que chaque configuration est différente en fonction des joueurs, mais l'habitude de jouer ensemble et la confiance et le respect qu'on a les uns pour les autres et l'admiration aussi parce que moi, personnellement, j'ai demandé à tous les gens à qui j'ai demandé de rejoindre la Chips, c'est parce que j'aime leur façon de jouer et je les admire en tant que comédien. et comédienne. Et nous kiffent quoi. Oui, grave. Et du coup, c'est hyper plaisant de jouer avec des gens qu'on sait qu'on va être dans des chaussons. On se connaît bien, mais on ne joue pas. On a toujours des invités aussi pour garder ce petit côté qui nous manquait par rapport au match parce que le match, c'est la rencontre et ça, c'est un gros kiff de rencontrer des équipes et de se dire il y a deux heures on ne se connaissait pas et on monte un spectacle ensemble, ça c'est quand même vraiment top. Et du coup, avec le format long, pour essayer de garder un peu ce lien de la découverte et de la rencontre, on invite régulièrement des gens pour avoir effectivement une nouvelle couleur à chaque spectacle et garder ce côté rencontre. Ça fait trois fois que je le dis, mais la rencontre... et ne pas seulement s'enfermer à jouer qu'entre nous. Il y a aussi ça qui fait que le fait d'avoir un comédien supplémentaire, on ne le connaît pas forcément tous parce que c'est souvent un copain d'un copain d'un copain et ça rafraîchit le jeu en fait et ça nous permet aussi de se laisser surprendre par le jeu de l'autre qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Et pour le dire pour la cinquième fois, ça permet de continuer la rencontre. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi avec la Chippe, c'est que cette rencontre aussi, elle se traduit dans le jeu quand on fait nos spectacles et puis ça nous est arrivé aussi de voir des formats de spectacle qu'on crée qui sont repris par d'autres compagnies et puis on se recroise et ils nous disent vous voyez, on a apporté tel élément, telle modification même sur le format et du coup on reprend ça aussi en descendant donc on s'enrichit et sur notre façon de jouer et sur la nature du spectacle qu'on propose en se croisant avec des compagnies qu'on connaît et ça c'est super, c'est une super aventure aussi. Justement, par le rapport à la nature du spectacle que tu évoques, j'ai remarqué, alors j'ai vu passer sur vos pages Facebook que vous aviez un partenariat avec le CLA et je cherchais à savoir quel était le format précisément. ce n'est pas forcément un partenariat, c'est la chance d'avoir un super réseau et quand les gens, le CLA chaque année, ils faisaient des spectacles l'été de musique, de théâtre, de tout ça et je connais la référente culturelle donc elle m'a dit vous ne pouvez pas venir jouer avec ta compagnie au petit cursal pour un des spectacles ils nous proposaient genre deux, trois dates on en choisissait une et il fallait que ce soit un format adapté quand même aux étudiants qui font du FLE donc français langue étrangère un peu pas des allophones mais des gens qui ont un niveau de français correct mais pas non plus trop poussé donc on a choisi le Triptyque on a déjà joué d'autres formats mais le Triptyque c'est celui qui marchait le mieux parce que justement le Triptyque c'est trois long formats de 30 minutes c'est comme si on regardait trois chaînes de télé et qu'on zappait à chaque fois et qu'on revenait sur le film d'avant ou la série d'avant et c'est plutôt sympa comme format et le CLA demandait chaque année de faire un Triptyque donc c'est le partenariat on va dire donc si j'ai bien compris c'est un format que vous proposez aux étudiants du CLA et donc qui a priori ne demande pas une maîtrise de la langue française plus que ça c'est plus justement je pense que vous vous axez et vous vous axez peut-être plus justement sur le côté visuel et le fait de transmettre l'émotion avant tout on essayait en tout cas mais c'était pas ouvert qu'aux étudiants c'était à destination des étudiants mais c'était ouvert à tous l'avantage de ces je sais plus le nom de ce type de spectacle qu'ils proposaient ça a un nom précis de leur soirée la soirée aux étudiants enfin je ne sais plus comment ça s'appelle mais oui il fallait que ce soit compréhensible au public de toute façon et moi souvent j'invitais aussi des jeunes migrants donc qui aussi avaient un niveau de français on va dire plutôt correct moyen moyen correct et je les invitais aussi sur ce spectacle là parce que je savais qu'on s'obligeait à moins intellectualiser nos paroles et plutôt nos actes ou nos corps en fait puisque nos corps parlent normalement ça c'est sûr donc oui c'est ça que je trouve super intéressant c'est que le côté émotionnel etc Ornella il me semble que tu fais aussi d'autres choses à côté avec d'autres notamment avec les bains douches si je ne dis pas de bêtises tu as fait aussi alors les bains douches c'est une partie de mon travail je suis animatrice là-bas mais je donne des ateliers d'impro au bain douche parce que notre association elle est hébergée au bain douche donc improvisationnelle petite publicité à part entière et dont je suis aussi présidente donc elle est aussi présidente et mineure présidente de tout ce qu'elle peut en fait là c'est vraiment un peu notre projet et je donne des cours un peu partout aussi hors Besançon à la base j'ai commencé en dehors de Besançon et plus ça allait et plus je me disais je m'éloigne d'où je suis de Besançon je suis toujours dans mes petites campagnes enfin pour l'instant non cette année est un peu spéciale mais là mon d'enpeux l'ouset est ailleurs en fait là je vais aller faire une animation bientôt dans l'école primaire de Gonçant si vous arrivez à me situer Gonçant sur la carte du loup vous êtes trop fort je ne sais même pas l'écrire voilà donc oui je fais pas mal de trucs à côté et tu travailles avec plein de publics différents tu travailles avec des enfants donc du coup tu travailles avec quel autre type de publics enfants ados adultes j'ai fait aussi des trucs à l'IRTS avec des futurs travailleurs sociaux après il te faudrait l'heure en fait moi je te fais l'émission si tu veux et là prochainement j'ai la PJJ aussi j'ai la PJJ donc protection judiciaire les jeunes et j'ai aussi des collèges collège d'Hydro je travaille au lycée aussi Tristan Bernard bientôt Victor Hugo pour préparer le grand oral enfin voilà il y a plein de plein plein de choses autour de l'impro tout est possible en fait j'ai pas encore fait les personnes âgées mais je pense ça va venir ça peut venir un atelier en résidence en autonomie à mon avis mais sinon je touche un peu à tout ok en tout cas belles anecdotes belles histoires belles choses que vous nous avez dites là on a parlé évidemment de votre format long je dirais pas le format on peut dire le format phare de la compagnie le format long ouais après c'est le premier le format long aujourd'hui ça veut un peu tout dire et rien dire nous on fait des pièces de théâtre improvisées d'une heure et quart et après on a différents concepts maintenant le format long ouais ça se décline sous tellement de formes c'est les formats longs en fait c'est voilà c'est bien le mot pièce de théâtre improvisée ça décrit pas forcément que c'est long c'est pas long en fait l'idée derrière c'est juste qu'on a des concepts à l'intérieur desquels ben voilà on joue des histoires soit d'une traite qui se construise au fur et à mesure soit construit comme tu pourrais le voir dans une pièce de théâtre c'est vraiment ça se rapproche vraiment plus de ça et bien Antoine tu parlais justement de construire au fur et à mesure et ben c'est justement le principe même de notre petit jeu que je vous propose à présent qui tout simplement sera de raconter une histoire improvisée chacun notre tour alors le petit jeu que je vous propose c'est tout simplement de raconter une histoire chacun notre tour enfin plutôt chacun votre tour et on essayera de tourner pour que je puisse si vous l'acceptez évidemment participer au jeu pour vous expliquer le principe le joueur A va commencer sa phrase par il était une fois un joueur B va enchaîner ensuite avec tous les jours le joueur C va continuer avec un jour et le joueur D va terminer avec depuis ce jour est-ce que c'est clair pour vous ? nickel et ben je vous laisse commencer vous quatre dans l'ordre que vous voulez il était une fois un bûcheron du haut doux un bûcheron un bûcheron tous les jours il partait dans la forêt avec son petit pique-nique pour le midi et sa grosse hache sur l'épaule un jour il rencontra un petit écureuil depuis ce jour il remplaça la hache par un casse-noisette voilà et la première histoire on peut changer la hache c'était la chauve non mais on peut en faire une on peut en faire un petit deuxième il faut surtout que je m'empêche de débriefer arrêtez-moi je ne débrieferai pas je ne dirai pas ce que j'en pense écoutez-lui le micro c'est ça on fait deux ou trois tous les jours ouais ouais on peut en faire deux ouais on peut-être rajouter comme ça tu pourras t'intégrer aussi en multipliant les tous les jours ok il était une fois Martine 55 ans qui était passionnée de tricot tous les jours elle prenait à s'installer dans son canapé pour tricoter devant la télé tous les jours elle regardait Joséphine Ange-Gardien avec assiduité et tous les jours elle était accompagnée de son petit chat Misty Gris qu'elle caressait avec soin et délicatesse un jour la production décida d'arrêter Joséphine Ange-Gardien Martine fut totalement perdue depuis ce jour Martine a décidé une chose elle éteindrait la télé et se mettrait à lire des vrais livres le petit chorale et je me suis rendu compte que j'avais fait je n'ai pas fait une boulette non je me suis trompé je crois on a dit trois fois non on n'a pas dit trois fois tous les jours on peut le dire plusieurs fois en fait en fait l'idée c'est de pour juste expliquer un peu la structure je suis désolé je suis obligée je ne peux pas m'en empêcher cet exercice il sert à créer en fait il pose une situation un personnage principal le tous les jours c'est son quotidien c'est ce qui va le définir c'est ce qui nous donne des informations pour le nourrir le un jour c'est l'accident qui va perturber son quotidien et qui va c'est son aventure en fait et le depuis ce jour c'est le retour à un nouveau monde normal qui est transformé par l'aventure en fait et c'est un peu des structures qu'on peut avoir dans toutes les histoires quand on regarde les films la péripétie l'élément déclencheur et cet exo il sert à travailler ça en vrai c'est le voyage du héros le guide voilà le voyage du héros le guide du scénariste pour la promotion que tu voulais ça fait partie de nos références c'est une référence pour travailler en tout cas pour la partie situation du début c'est très très intéressant mais ça tu peux le dire dans la partie dans le commerce ça peut être ça peut être chouette aussi de dire un livre un livre c'est pas forcément local ça peut être justement un livre ça peut être pris chez un commerçant local c'est ça qui peut être bien aussi à commander à un an tranquille par exemple par exemple ou au sandal d'opédocle ou à réservoir boucle il y en a à réservoir boucle aussi qui est ouvert justement du coup c'est vrai c'est peut-être quelque chose qui est intéressant de préciser c'est notre façon de faire en termes de comment on organise nos ateliers en fait on est très on est très horizontal c'est jamais une personne qui va assurer l'intégralité des cours sur une année on salue chacun des plages de 2, 3, 4 séances contiguës sur un domaine qu'on a bossé en amont en s'inspirant ou d'un stage qu'on a fait par ailleurs ou d'un bouquin ou d'un format et on travaille et on a la charge un petit peu de cette série d'ateliers pendant une période à venir avant de passer le relais à quelqu'un d'autre qui fera un autre sujet de travail c'est vraiment très très horizontal comme façon de travailler c'est dans l'ADN de la Chips et c'était comme ça enfin Laurent et moi on a créé la Chips parce qu'il fallait un déclencheur mais à partir du moment où les gens ont signé il n'y a pas de chef c'est un collectif vraiment le C c'est compagnie et c'est collectif parce que l'idée c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice avec ses envies avec son univers et c'est ça qui est chouette on se nourrit les uns des autres et bien merci beaucoup pour ces belles petites histoires très sympathiques petites mais pour autant riches en émotions et en jeu je vous propose de passer à la rubrique locale avant de terminer l'émission est-ce que vous avez une recommandation vous locale un commerce une structure à faire passer apparemment le nom certains noms revenaient lorsqu'on parlait en off est-ce que vous voulez parler d'un lieu en particulier qui vous est important pour vous ? oui on a le Pixel pour ceux qui ne connaissent pas Besançon le Pixel c'est un café associatif tenu par la Furieuse qui a été ouvert il y a deux ans et qui permet plein plein de choses culturelles et même sociales on va dire c'est même un lieu de vie social donc on a eu la chance de jouer dès le début du Pixel on joue en moyenne tous les deux mois hors Covid on va parler de la vie d'avant et on a eu la chance d'y jouer quand même deux fois en 2020 et d'après et de la vie d'après mais ouais le Pixel c'est juste génial ils ont des tarifs plutôt bien réfléchis ils ont le tarif classique le tarif où on peut aider ils ont les cafés suspendus ils font des concerts ils font des blind tests ils font des lectures ils font des cafés signés enfin ils font juste des trucs géniaux tout est quasiment local, bio on est vraiment sur un truc hyper sain en fait sain et foufou en même temps je ne sais pas si les potes veulent compléter mais essentiels dans les lieux qu'on aime essentiels c'est ça oui et puis c'est une offre culturelle que tu ne retrouves pas dans les autres cafés sur Besançon l'espace est très 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 chouette quand même il est un peu excentré du centre-ville mais il est au niveau du frac et du conservatoire donc tu as quand même une chouette vue sur le doux enfin ce lieu est très particulier et quand tu y vas en tout cas tu te sens comme à la maison en fait c'est comme si tu mettais les pieds à la maison les gens sont hyper sympas hyper ouverts enfin vraiment si vous ne connaissez pas allez-y quoi et si vous connaissez retournez-y dès que ça va ouvrir ouais ils ont envie de ne pas aller pour on les embrasse et on espère pour eux que ça va reprendre le plus vite possible ils manquent vraiment 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 beaucoup du coup c'est un lieu c'est un lieu vital quoi de vie et vital tout à fait quelqu'un d'autre a une recommandation ? oui moi je vais vous parler de l'apprentie rêveuse en fait c'est un conte musical qui est tout juste sorti qui a été écrit par quelqu'un qui habite Pelouzet donc secteur de Besançon qui s'appelle Jean-Charles Desmoulins qui s'est entouré de tout un tas d'artistes de Brouhine Franche-Comté Eric Miller Mathieu Solon Greg Nashville et puis donc ils ont sorti un conte un conte musical sur deux CD qu'on peut retrouver dans des commerces sur Besançon et c'est aussi disponible sur Soundcloud voilà donc ça s'appelle l'apprentie rêveuse ils ont une page Facebook où il y a toutes les infos et moi j'ai ma fille qui écoute ça en boucle ma fille qui a 8 ans qui écoute ça en boucle depuis deux semaines maintenant et Émilie du coup ? ouais non du coup alors c'est pas local mais c'est possible de le ramener à la maison si vous voulez un exemple de format long vu qu'à l'heure actuelle les théâtres sont fermés il y a l'improvidence qui est un lieu qui a énormément fait pour le développement de l'improvisation théâtrale depuis son ouverture il y a 4 ans qui est pour beaucoup dans la création de la Chips aussi parce qu'elle est née sur un retour de stage en voiture retour de stage de slow et c'est là que l'idée de la Chips est née et donc l'improvidence propose des spectacles online pour si vous voulez découvrir l'impro si l'impro vous manque et que vous avez envie d'avoir ça dans votre salon c'est c'est assez c'est de grandes qualités ils sont super bien équipés il y a l'improviste aussi en Belgique qui propose des spectacles en visio eux là ils utilisent plutôt le format visio mais ça aide aussi à soutenir la création et les artistes qui galèrent tellement dans cette période compliquée et bien merci beaucoup pour ces belles ces belles recommandations on arrive déjà à la fin de l'émission en tout cas merci beaucoup d'être venu j'ai passé un très chouette moment en votre compagnie ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur l'impro longue sur ce que vous proposez c'était vraiment très enrichissant est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant de nous quitter Ornella ? c'est dur de dire un dernier mot non merci à toi pour l'invitation Arthur c'est chouette d'avoir quelqu'un de jeune et dynamique comme toi qui permet de partager l'improvisation de manière en écoute en fait j'aime trop les podcasts en plus donc je vais me faire une joie de réécouter ça ça n'a pas ma voix je ne l'aime pas en vrai mais écouter les gens parler de trucs que j'aime ça va me faire plaisir merci en tout cas au plaisir Romain ? vivement vivement qu'on se revoit qu'on joue qu'on travaille ça nous tarde à tous Emilie ? merci à toi de faire vivre l'impro autrement surtout qu'à Besançon en fait il y a beaucoup d'équipes il se passe plein de choses en improvisation théâtrale il y a encore plein de gens qui peuvent témoigner et qui font vivre l'impro joliment donc hâte de retrouver tout ce monde là pour boire des bières et se faire des bisous et pour finir Antoine ? ouais bah merci Arthur de l'invitation c'était cool c'était chouette j'irais bien vous proposer d'aller boire un coup après parce que quand même moi je fais juste de l'impro pour aller boire des coups après la prochaine fois et puis voilà merci encore et bien merci beaucoup à vous quatre d'être passés je vous souhaite une belle soirée je vous souhaite à vous auditeurs une très belle journée et on se retrouve dans 15 jours et je vous embrasse ciao merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la création de ce podcast j'ai envie de remercier Alexandre et Guillaume pour la bannière du podcast Julien Palombo pour la musique Aline Viman et Olivier Ventron qui ont apporté leur petite voix au générique merci à toutes les personnes qui ont rempli ce petit formulaire et qui aujourd'hui me permettent d'être là avec vous sur toutes les plateformes merci à vous qui écoutez et qui êtes là et j'apporte mon soutien évidemment à ce mouvement de culture ce mouvement de théâtre qui est en train d'émerger et j'espère que les choses changeront le plus vite pour pouvoir que la culture reprenne je vous embrasse ciao